Et on donne la parole donc maintenant à Laurent Delonnet qui lui vient d'Annecy et on a vu le projet de cathéter et donc on va voir l'anesthésie régionale, voire loco-régionale. Oui donc bonjour à tous déjà. Donc moi j'avais un propos à vous faire sur les progrès, entre guillemets, récents de l'anesthésie loco-régionale. Ça nous mène à Sébast, donc il a fallu faire des choix et des tris un petit peu sur ce dont je vais vous parler. Dans l'anesthésie loco-régionale, il ne faut pas oublier qu'il y a les techniques dites périmédulaires et notamment la rachée à l'anesthésie. Donc ça pourrait être des techniques les plus anciennes, qui ont été députés à la fin du 19e siècle, dans les dernières années du 19e siècle par Aucuste Bire, où il a injecté de la cocaïne en intratécale. La technique de ponction n'a pas beaucoup bougé depuis, mais il y a vraiment maintenant que le matériel a quand même pas mal évolué, et notamment les différents collécules. Alors je vous ai juste mis ces deux études qui sont récentes, qui se sont sorties la même année en 2016. Donc vous savez qu'il y a eu une longue discussion, vous avez souvent entendu parler entre l'anesthésie sur l'intérêt de la loco-régionale par rapport à l'anesthésie générale en termes de morbidité, en termes de mortalité, avec plusieurs études qui sont sorties, toutes plus ou moins critiquables ou étant rétrospectives. Les deux dernières, elles sont là. La première, c'est une étude qui est une étude rétrospective en appareil, c'est-à-dire qu'il y a un gros collectif de 10 000 patients, ils ont sorti 2 000 patients sous anesthésie générale, et 2 000 patients sous rachis anesthésiques, ils ont appareillé, et regardez la mortalité et la morbidité à 30 jours, et donc les cours, vous voyez, sont à côté, avec une mortalité qui était significativement moins importante, dans le groupe ayant bénéficié d'une rachis anesthésique. La deuxième est une méta-analyse aussi qui a repris un grand collectif de patients et qui s'est intéressée aux complications infectieuses, après chirurgie, arthroplastie de hanches et de genoux, pareil que la méthode précédente, et là, donc, ils ont montré qu'il y avait moins de complications infectieuses dans le groupe rachis, en septembre forcément, sur les explications. En fait, de haut en bas, vous avez les hanches, les genoux, et puis les épuptices qui ont mélangé les deux, vous voyez que dans les trois groupes, à chaque fois, on retrouve les éléments en faveur, la réduction en faveur dans l'anesthésie spinale. Alors, ça c'était une première notion, c'était les deux dernières études, il y en a peut-être d'autres qui ont, mais quand même, on commence à avoir de plus en plus de data, même s'ils ne sont pas forcément de niveau 1, qui vont dans le même sens, pour dire quand même, on est peut-être un petit peu moins agressif ou invasif quand on fait une rachis plutôt qu'une anesthésie générale. Alors, toujours en ce qui concerne la rachis, donc, on a longtemps eu deux produits, qui étaient la lidocaïne hyperbar pour les actes courts, et puis la marcaïne. Alors, on nous a retiré la lidocaïne, parce qu'on a eu des toxicités neurologiques, et on s'est retrouvé un peu dépourvus avec uniquement la bupivacaïne, mais qui a une durée d'action assez longue, et donc, on avait utilisé l'épistratagène, on l'a diluée, on l'a mettée patient sur le côté, on mélangeait avec des morphiniques hyposolutes pour arriver à diminuer, et on nous a, je n'ose pas dire, sorti, on nous a ressorti des molécules, vous voyez, qui sont relativement anciennes, vous avez les dates des dépôts de brevets, qui sont la prilocaïne, barithécale, si vous avez entendu parler, et chloroprocaïne, qui est, je ne sais pas comment l'appeler, chlorothécalale, merci. Donc, ces molécules ont été commercialisées, ont été retirées, probablement parce qu'elles étaient vraiment un peu trop rapides, à l'époque où on ne s'intéressait pas particulièrement à l'ambulatoire, ou à faire sortir rapidement le patient. En résumé, je vous ai juste mis cette courbe où j'ai regroupé un peu la littérature, j'enlèverai un petit peu la rubivacaïne, parce qu'en fait, elle n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous voyez les durées d'action entre la chloroprocaïne et la bupivacaïne, vous voyez qu'avec ces trois molécules, finalement, on arrive à couvrir des temps opératoires avec des durées adaptées en fonction, effectivement, des chirurgies qu'on peut leur proposer. Donc, on peut tout à fait utiliser la chloroprocaïne pour une chirurgie, par exemple, d'arthrostopie de genoux qui va durer un quart d'heure ou 20 minutes, avec un patient qui va récupérer très vite jusqu'à des interventions plus longues de chirurgie vasculaire, où là, la bupivacaïne sera plutôt intéressante. Vous voyez que ça nous donne un panel important, et des possibilités importantes pour utiliser l'arrachie anesthésique. En faisant attention, parce qu'il ne faut pas trop diminuer. Si on diminue, effectivement, on diminue la durée, quelle que soit la molécule, mais on voit apparaître des insuffisances, c'est-à-dire que l'anesthésie ne dure pas assez longtemps et le réveil se fait trop précocement. La deuxième, c'est qu'il y a certains produits qui n'ont pas, soit parce qu'on va utiliser une trop faible dose, ou soit, de fait, de leur propriété, de leur varicité, où on a une médiane à T10, qui va faire que ça peut être insuffisant pour certains types de chirurgie. Je pense par exemple à la hernie agunale. Donc, la chloroprocaïne n'est pas forcément adaptée pour des chirurgies de ce type-là, malgré sa prêve durée, qu'on nous aurait bien arrangé pour l'ambulatoire. Alors, je voulais juste vous parler d'une chose concernant les anesthésiques locaux, c'est ce qu'on appelle la varicité, qui est un élément important dans le choix, indépendamment de la dose, de l'anesthésie claquale. Juste pour information, je vous ai mis cette diapositive. Cette diapositive, ce sont tous les éléments qui interviennent avec la diffusion de l'anesthésie claquale pendant la rachie. Donc, il y a des choses que l'on peut contrôler, comme la dose ou la position du patient, ou la varicité. Il y a des choses dont on peut tenir compte, par exemple, si c'est une patiente, une parturillante, ou un patient obèse, ou âgé. Puis, il y a des choses dont on n'a aucune idée, strictement aucune idée. Ce qui fait qu'actuellement, il est difficile de pouvoir imaginer qu'on puisse avoir 100% de taux de succès avec une rachie, parce qu'il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrise absolument jamais. Donc, ça, il faut le savoir. Et quand on reprend la littérature, on a un taux d'échec quasiment incompressible qui est entre 3 et 5%. Alors, la varicité, pourquoi c'est intéressant la varicité ? En gros, vous savez, c'est quoi l'objet de la varicité ? C'est le ratio entre la densité du produit et la densité du LCR. Donc, un produit hyperbarre est un produit qui est plus lourd que le LCR, qui va faire que le produit a tendance à suivre la déclivité. Et à l'inverse, un produit hypobarre va plutôt remonter. Et ça, c'est intéressant, par exemple, pour la chirurgie proctologique, on peut utiliser des très faibles doses d'un produit hyperbarre qui va descendre et aller bloquer uniquement les racines les plus basses et permettre une anesthésie très localisée qui pourrait être même de très brèves durées. Parce qu'on a utilisé même de la lupivacarine à très faible dose. Donc ça, c'est intéressant. Un autre exemple, c'est l'arthroscopie de genoux ambulatoires. On fait la rachie un peu avant l'intervention, on incline la table, on met le patient en décubitus latéral pendant une quinzaine de minutes. Et on peut avoir une rachie qui va être de plus courte durée et qui va permettre de récupérer plus vite. Et c'est notamment si le produit hyperbarre. Avec un produit ISO et surtout hypobarre, on peut même imaginer, enfin imaginer le qu'on fait d'ailleurs, par exemple une prothèse de genoux ou une fracture du col, mettre d'emblée le patient dans la bonne position, faire la rachie et utiliser un produit hypobarre et le produit va remonter et d'emblée la anesthésie va s'installer exactement comme l'inverse en quelque sorte d'un produit hyperbarre. Ça c'est intéressant et notamment pour des chirurgies chez des gens âgés ou fragiles. Alors, une autre chose qui est encore plus intéressante pour les gens âgés, c'est la rachie-anesthésie continue, c'est-à-dire en gros mettre un corps interne dans l'espace intrafécal. Donc c'est surtout l'étude du bas qui est intéressante et qui a comparé l'anesthésie contrôlée rachidienne avec un cathéter et une dose progressive d'anesthésique locale, de bufibacarine en l'occurrence sous forme de bolus, et vous voyez que d'abord on a besoin d'une dose très faible, de l'ordre de 5 mg, vous avez les extrêmes en moyenne, si vous regardez un petit peu ce que font vos collègues à l'anesthésie, c'est souvent des quantités plus importantes, et surtout, en ayant titré comme ça, on a une bien meilleure stabilité hémodynamique avec la rachie-anesthésie que vous avez ici par rapport à l'anesthésie générale. Donc, sur des patients fragiles, et cette étude a été faite, vous voyez, alors c'est pas un groupe collectif de patients, parce qu'il y avait 45 patients et trois groupes, mais vous voyez que c'était des patients tous âgés, et surtout tous avec des comorbidités, et vous voyez donc une stabilité hémodynamique beaucoup plus intéressante. Alors, pharmacologie des anesthésies locaux, je ne vais parler que d'une seule chose, parce qu'évidemment, on pourrait faire l'après-midi sur la pharmacologie des anesthésies locaux, mais c'est suite à une discussion qu'on a souvent eue avec les chirurgiens chez nous, qui est la toxicité des anesthésies locaux au niveau du cartilage. Donc, c'est quelque chose dont on a conscience de finalement assez, relativement peu de temps, suite à des cas cliniques, tous ces cas cliniques étaient dans les mêmes conditions, c'était l'utilisation de bupivacaïne à des concentrations importantes, voire des perfusions continues. Et donc, tous ces cas ont été publiés. Après, il y a eu des études qui ont été faites in vitro et qui ont montré qu'en fait, tous les anesthésies locaux avaient une toxicité du cartilage, mais la bupivacaïne et la levure du pivacaïne beaucoup plus importante que les autres. Ce qui a conduit la SPAR donc à faire des recommandations actuellement. Et actuellement, la seule molécule qui a l'AMM en intra-articulaire, c'est la ropivacaïne. Et la recommandation de la SPAR, c'est de dire qu'il ne faut pas faire de la fusion continue. Donc actuellement, on a une arthroscopie de genoux, une injection unique de ropivacaïne ne pose pas de problème. Par contre, effectivement, on a arrêté toute la fusion continue, notamment dans des chirurgies, notamment comme la chirurgie de l'épaule. Alors, ALR et chirurgie viscérale, donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes des autres techniques d'anesthésie locoragénale. Donc là, en chirurgie digestive, vous savez que la péridurale est restée pendant longtemps la technique de référence. Quand on est parti, c'est depuis le papier d'Henri Kehlet de 1995 dans l'ANSEC qui avait montré qu'avec la péridurale et on s'en récupérait des patients plus rapidement, ils divisaient par deux les durées de hospitalisation. C'était réellement devenu un goal standard entre guillemets dans cette indication-là. Mais, comme ça avait été évoqué précédemment, on a la dégésie multibodale qui s'est largement développée. On voudrait lever et réalimenter plus rapidement les patients et c'est vrai que ce n'était pas forcément simple avec la péridurale d'où, effectivement, le développement d'autres techniques comme les infiltrations pré-péritonéales qui ont été décrites et proposées qui consistent à mettre un cathéter juste après avoir refermé une part-dessus pré-péritone et avant de refermer le plan musculaire et cutanique. Donc ça, ça marche. Il n'y a pas de problème. C'est Marc Gossier qui a le premier qui a décrit cette technique. Il y a des méta-analyses après qui sont sorties qui ont montré qu'effectivement les résultats étaient intéressants et montraient des résultats assez comparables avec la péridurale. Enfin, le seul problème c'est que ces études, dans l'étude qui ont été utilisées dans la méta-analyse, il y avait un peu de tout et pas forcément toujours très pertinent. Il est certain que quand c'est des chirurgies ouvertes, par la parotomie, avec des chirurgies potentiellement douloureuses, la péridurale quand même reste la technique de référence pour les plus douloureuses. Là, je vous ai mis cette étude qui avait comparé une péridurale et une péridurale bien faite associant les alécétiques locaux diluées avec éventuellement des opioïdes par voie péridurale comparée à des approches conventionnelles et un cathéter pré-péritoneal. Et on a quand même une qualité d'analgésie meilleure avec la péridurale. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un certain nombre d'outils qu'on va pouvoir adapter en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Là, je vais passer rapidement. ça, ça concerne la chirurgie thoracique et c'est exactement le même raisonnement qu'avec les cathéters pré-péritoneaux pour la chirurgie viscérale. Là, on s'y conserve les cathéters para-vertéraux, des mécanalistes qui montrent que c'est comparable mais quand on fait effectivement correctement les choses et qu'on fait des péridurales et que c'est des chirurgies un peu plus invasives, la péridurale thoracique reste la technique de référence dans cette étude où on a comparé péridurale et bloc para-vertébrale et péridurale classique avec des péridurales un peu bien faites, bien adaptées avec des auto-administrés par le patient et on a une meilleure prise en charge de la douleur et surtout on a des fonctions respiratoires récupérées plus rapidement. Alors, donc tout ça pour dire vous voyez que en s'y concerne cette chirurgie on va le revoir c'est un peu le même raisonnement en orthopédie où on a finalement un panel d'outils alors il y en a dont on sait qu'ils vont être plus puissants que d'autres et ça ne veut pas dire que forcément on va faire la technique la plus invasive d'emblée. Il va falloir chez soi regarder quelle est la technique la plus adaptée. Alors, un petit mot sur les blocs de parois j'ai fait juste une diapositive parce que vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle les TAT-BLOCK ou les PEG-BLOCK c'est-à-dire qu'on s'est à infiltrer entre les plans musculaires de la paroi abdominale pour aller bloquer les branches des nerfs intercostaux en fonction de la hauteur et comme je dirais outil supplémentaire pour la douleur post-opératoire en complément toujours avec l'idée de l'épargnement phunique. Alors, ces techniques elles se développent il y a pas mal de littérature on manque quand même de gros papiers prospectifs qui montrent réellement un bénéfice ça évolue ça sort de plus en plus ça existe après ça dépend beaucoup des équipes et puis de l'implication du choix des anesthésistes dans ces techniques mais en tout cas ça fonctionne et ça a un intérêt même si c'est pas forcément aussi spectaculaire et important qu'on pouvait l'espérer. Alors en chirurgie orthopédique en ce qui concerne les blocs périphériques en termes des techniques je vous ai mis l'ouvrage de Victor Pochet que j'ai enfin trouvé que je cherchais depuis longtemps qui date de 1921 où toutes les techniques d'anesthésie loco-agénale ont été décrites déjà toutes c'est-à-dire le bloc paravertébral le bloc axillaire tout donc on a rien réinventé mais rien réinventé par contre on a quand même avancé sur la façon de réaliser et notamment grâce à l'échographie qui a été là certainement un effort incontournable et incontestable de l'anesthésie loco-régionale avec vous voyez pour tous les blocs y compris les blocs paravertébraux comme être pour la réalisation d'une péridurale ou d'une rachie bref dans tout ça on a redécouvert quelque part l'anesthésie loco-régionale avec des un intérêt majeur notamment sur la diminution des volumes de l'anesthésie loco la diminution de certaines complications par exemple les brèches pleurales avec certains types de blocs les injections intravasculaires et puis on a surtout moins d'échecs ce qui a permis quand même une démocratisation des techniques et qui ont permis de développer avec tout le bénéfice que vous avez pu voir précédemment dans ce qu'a présenté Axel et puis il y a un autre élément qui est intervenu depuis longtemps c'est que ça a permis de faire rentrer les appareils d'écho dans le bloc opératoire et maintenant il y a de plus en plus d'anesthésistes qui forment à l'écho cardiaque à l'écho pulmonaire à l'écho gastrique voir si un patient a un estomacile ou un estomacain à l'écho vésical est-ce qu'il fait une rétention les fast-écho est-ce qu'il y a un épranchement incominable est-ce qu'il ventile des deux côtés bref même au niveau du néroptique on peut commencer à détecter des signes et ça c'est un bénéfice secondaire mais qui est vraiment net est vraiment significatif donc il y a des recommandations si on revient à l'écho sur les modalités de réalisation dans les recommandations de la sphère alors on s'y concerne l'analysie post-opératoire on avait c'était facile la vie était facile en 2008 parce que comme l'a présenté précédemment Axel on avait un goal standard qui était les blocs nerveux périphériques donc pour la chirurgie des goals ou pour la chirurgie du membre inférieur le problème on va revoir ça au fur et à mesure en ce qui concerne les blocs en injection unique donc là c'était des papiers qu'on montrait qu'en ambulatoire c'était intéressant les patients quand on en faisait un bloc ils avaient moins mal le problème c'est que le lendemain à 24h c'était strictement identique et non seulement c'était strictement identique mais il y a cette méta-analyse qui montre que les patients qui ont un bloc le AJ0 ils sont bien mais à 24h à partir de la 16ème heure ils sont plus douloureux dans le groupe ayant eu une injection unique en tout cas après chirurgie majeure de l'épaule ce qui est un argument pour essayer de combler ça et trouver des solutions alors la première solution c'est les adjuvants alors le plus connu c'est l'aclonidine le plus ancien on a également la dexamétasote dont on vous a parlé précédemment et puis également il y a des papiers sur la duprénorphine il y a plusieurs études je vous passe les études qui étaient bien faites sur le plan méthodologique avec un groupe contrôle un groupe traité et puis un groupe qui recevait l'adjuvant par une autre voie intra-musculaire en sucre tutanique le problème c'est ce que je vous ai mis en rouge c'est que quel que soit ou ici quel que soit le produit on ne dépasse pas les 24h c'est à dire que dans le meilleur des cas on arrive à des adjuvants autour de 18h 20h 22h bien on ne dépasse pas les 24h et encore une fois si on a une douleur très visite qui doit dépasser 24h on n'a toujours pas d'autre solution que de lui mettre un cathéter périnérveux par contre on peut imaginer que ce genre de choses peut permettre de limiter l'effet rebond dont je vous ai parlé précédemment alors pour l'épaule je vais faire très vite et très simple actuellement il n'y a pas de problème le goal standard la technique de référence ça reste toujours les blocs nerveux et notamment le bloc interscalénique nous c'était une étude déjà ancienne qu'on avait fait et qui montrait qu'il n'y avait pas photo vous voyez le groupe interscalénique c'est la douleur au repos au mouvement j'aurais pu mettre la consommation d'opioïdes elle était largement significativement moins importante dans le groupe ayant un bloc interscalénique et d'autres papiers sont venus confirmer ça depuis là je vous ai mis ça pour montrer la qualité de l'analysie avec un cathéter ambulatoire comme l'a présenté Axel précédemment mais c'était pas toujours c'était pas ça qui m'intéressait le plus dans cette diapositive là je vous ai mis la consommation d'opioïdes et vous voyez qu'en fait à une journée à enfin dès la première journée même dans le groupe ayant un cathéter efficace il y a quand même des patients qui ont besoin des opioïdes et là je viendrai temporiser un petit peu ce qu'a dit précédemment Axel opioïdes épargne morphinique oui opioïdes free non actuellement on n'a pas les moyens de supprimer complètement les besoins en opioïdes et nous je vois pour les patients ambulatoires qui ont des prothèses de genoux et de manches on leur prescrit un traitement de secours on leur délivre trois voilà par la bouche trois gélules c'est à dire qu'on a limité pour éviter tous les risques qu'on vous a évoqués on ne fait délivrer que trois gélules par la pharmacie et le patient les a et donc pour vous donner l'ambité on a regardé nos résultats 30% des patients consomment une ou trois de l'angélule on a eu très peu de rappel de patients qu'on avait besoin de plus c'est arrivé quand même alors les cathéters c'est bien l'allopogénal c'est bien mais il y a ça qui est arrivé là c'est le docteur Bimino que vous connaissez certainement un certain nombre d'entre vous et avec la nécessité de lever rapidement nos patients et de les faire marcher rapidement en post-opératoire et ça c'est compliqué vous l'avez lu avec un bloc fémorale il vous l'a montré et c'est pas toujours aussi simple et ça nécessite effectivement d'avoir une réflexion importante donc ces équipes ont fallu trouver d'autres moyens donc il y a les infiltrations qui vous a parlé mais vous avez vu la littérature je vous ai mis là vous voyez le dernier ça doit faire un mois que j'ai fait cette recherche vous voyez 107 papiers en rentrant simplement infiltration et arthroplastique du genou donc il y a une littérature extrêmement abondante il y a des méta-analyses ce qui est certain c'est que ça marche et que ça marche mieux que le placebo en tout cas plusieurs études ont l'air de montrer que effectivement c'était comparable au bloc fémoral mais en tout cas avant je voulais parler du bloc au canal des adducteurs pareil qui est la deuxième solution là l'idée c'était de mettre un cathéter à proximité donc du nerf safène au niveau du canal des adducteurs avec une possible extension vers le nerf du vaste interne là aussi une littérature importante vous voyez sur 4 dernières années aussi important pour montrer que ça semblait être comparable au bloc fémoral le seul problème vous voyez c'est ce que je vous ai mis ici c'est que soit on considère que c'est un bloc et dans ces cas là on ne bloque que le nerf safène c'est une section qu'on avait faite que le nerf safène et le nerf du vaste interne pas plus et vous voyez que ça représente qu'une petite zone de la capsule articulaire on va dire en gros un gros tiers de la partie antérieure donc c'est pas forcément suffisant pour avoir une analgésie de qualité donc je vous remets la méta-analyse de Tercaoui dont vous a parlé Axel pour vous dire que les techniques actuellement les plus efficaces c'est les techniques les plus puissantes c'est les techniques qui associent un bloc fémoral avec un autre technique comme un bloc du nerf siatique ou une infiltration de la capsule postérieure qui permettent d'avoir des qualités d'analgésie les plus puissantes encore une fois c'est comme pour les infiltrations très péritonéales ça ne veut pas dire qu'on va faire des blocs fémors à tout le monde mais ça veut dire qu'on a quelque chose c'est-à-dire une boîte à outils qui est de plus en plus garnie alors quand on a une boîte à outils bien garnie on peut être comme la poule en demandant qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça et puis on peut considérer que c'est plutôt de la chance qu'on va pouvoir s'adapter au contexte dans lequel on est et les confrères avec lesquels on va travailler et donc ça c'est une étude qui avait été faite qui avait regardé une revue de la littérature sur la plage de l'anesthésie régionale épidurale en chirurgie digestive et montré qu'effectivement ce que je vous disais c'est pas forcément utile de mettre une péridurale à tout le monde on peut s'adapter et ce qui était intéressant c'était l'édito qui allait avec ça et avec cette étude et qui nous rappelait qu'en fait déterminer une seule technique comme étant une technique de rang de référence ou un goal standard avait peu d'intérêt actuellement et qu'en fait il fallait trouver surtout dans une période où on allait vers une individualisation de la prise en charge et puis une évolution constante des connaissances scientifiques bref en conclusion j'espère qu'on l'a convaincu qu'il n'y a pas de goal standard clairement c'est fini la technique de référence elle n'existe pas on est dans une approche multimodale et puis on a encore une fois cette boîte à outils qui est de mieux en mieux garnie en ce qui nous concerne le médecin anesthésiste et c'est nous qui allons choisir les équipes qui vont choisir pour les patients dont on est en charge avec les chirurgiens parce qu'on n'a pas tous vous n'êtes pas tous identiques vous n'êtes pas tous la même façon de travailler et puis on a aussi un contexte de l'établissement qui ne sont pas forcément superposables la technique la plus efficace avec la meilleure balance bénéfice risque et si vous avez deux techniques qui donnent le même résultat la première la plus simple évidemment si vous avez le même résultat avec le bloc témoin avec l'infiltration faites des infiltrations si vous avez une douleur prévisible supérieure à plus de 24 heures encore une fois ça reste le cathéter qui reste la technique de référence pour l'instant il n'y a pas d'alternative il y a un produit qui est commercialisé aux Etats-Unis mais qui est plutôt dans le collimateur de la FDL et qui coûte très cher et qui n'est en tout cas pas encore disponible en Europe réflexion et confrontation des données à la littérature et à l'expérience ça c'est quelque chose vraiment important ça évolue continuellement le nombre de papiers qui sortent est considérable et il faut faire le tri de tout ça et puis le confronter encore une fois à notre propre expérience et je dirais confiance dans les compétences de chacun je pense que c'est important qu'effectivement nos compétences en tant que ce qu'on peut connaître sur la douleur la prise en charge c'est important et je pense que c'est vraiment à nous de nous occuper de ça et à tenir compte effectivement des contraintes que vous avez de votre côté voilà la dernière idée si vous avez des questions merci